Lundi 27 mars 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le journal télévisé 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. Ottawa annonce 420 millions pour des travaux environnementaux des grands lacs. Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l'annonce ce vendredi lors de la visite du président américain Joe Biden. Au port autonome de Cotonou, ce dimanche, un dauphin a échoué. Natu Tropical ONG a dépêché ses espères en vue de prêter main forte et de débarrasser la plage de l'animal décédé en mer et échoué sur la berge. Quels sont les risques sanitaires liés aux mauvais gestes suite à l'échouage de tels animaux marins? Les détails dans cette édition. Gestion des eaux usées dans nos maisons. Des normes s'imposent. Seulement deux ménages sur 100 évacuent correctement leurs eaux usées. Les recommandations de la Société de gestion des déchets dans un instant. À nouveau, bonsoir. Ouvrons cette édition en commençant par cette information qui nous vient du Canada. Le gouvernement canadien s'est engagé à verser 420 millions de dollars sur 10 ans pour préserver et restaurer les eaux des grands lacs. Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l'annonce ce vendredi lors de la visite du président américain Joe Biden, qui en 2021 a affecté un milliard de dollars sur cinq ans pour améliorer ses écosystèmes d'eau douce. Dans les eaux canadiennes, trois sites se trouvent dans le lac supérieur et quatre dans le lac Ontario, tandis que quatre autres se trouvent dans les eaux partagées par les deux pays. Avec trois sites déjà assainis, ce projet s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement canadien visant à assainir 12 des 14 pires sites des lacs d'ici 2030. Le financement sera également consacré aux efforts visant à arrêter la prolifération d'algues nocives générées par le ruissellement agricole ainsi qu'à empêcher les produits chimiques nocifs de pénétrer dans ces eaux qui représentent 20% de l'eau douce de surface mondiale et fournissent de l'eau potable à 40 millions de personnes. Au Bénin, en zone urbaine et particulièrement dans les grandes agglomérations, se posent le problème de gestion des eaux usées domestiques. Il n'existe en effet pas de réseau collectif d'assainissement. Seulement deux ménages sur 100 évacuent correctement leurs eaux usées. Gestion des eaux usées, quelles sont vos habitudes quotidiennes ? Amos Zinsoulé a tendu son micro à quelques citoyens. Quand je finis de faire la vesselle, nous avons un trou là, genre un canal façon. Donc on vesse là et directement ça va dans un puisa. Quand je finis de faire la lessive ou la vesselle, je vesse l'eau. Nous avons fait en quelque sorte un caniveau à la maison, mais c'est personnel pour nous, on vesse l'eau dedans. Moi quand je finis de faire la lessive et la vesselle, je vesse l'eau souillée, soit dans le caniveau ou... Bon, si le caniveau n'est pas trop loin de nous, je vais verser ça dans le caniveau. Mais si c'est un peu trop loin, je vesse ça au portail. Souvent, les eaux qu'on utilise pour faire la lessive ou bien la vesselle, moi je les jette sur la voie ou bien dans le caniveau. Souvent, c'est au dehors où on vesse les eaux. Toutes les activités qu'on fait avec l'eau là, on les jette dehors. Moi, si tu as un puisa dans ta cuisine, là tu vesses directement dans ton puisa. Mais comme ici, on n'a pas de puisa dans notre cuisine, là, on les jette directement dans la rue, au dehors. Mais avant de les jeter, on prend le soin d'avoir un passoire pour pouvoir filtrer l'eau et mettre les ordures dans le panier et verser le reste. Au regard de ces réponses, notre rédaction s'est rapprochée de la Société de gestion des déchets SGDS afin d'éclairer la lanterne du grand public sur les bons gestes à adopter. Gestion des eaux usées dans nos maisons, des normes s'imposent. Le reportage est signé Frédia Diarossi, Amos Zinsoulé. De jour comme de nuit, la scène est récurrente. Les eaux usées sont jetées dans les rues sans aucune gêne. Au quotidien, pour satisfaire nos besoins, nous générons des eaux usées. Mais comment bien gérer ces eaux sans nuire à l'environnement ? Ça ne doit pas être rejeté comme ça dans la nature sans aucun traitement. Donc il faudra, pour une meilleure gestion, disposer dans les ménages et des fosses et des puisa. Il est obligatoire d'avoir des puisa pour collecter les eaux de lessive, de vaisselle, de douche, etc. Les déchets solides sont pour les poubelles. Et uniquement dans les fosses, les bouts de vidange. Dans les puisa, collectez les eaux usées de vaisselle, de légumes, de lessive. La Société de gestion des déchets et de la salubrité fait des réformes pour aboutir à la valorisation de ces déchets liquides au Bénin. Nous avons commencé par travailler sur la réorganisation des opérateurs de vidange qui viennent dans nos maisons pour collecter les bouts et les eaux usées. Après cette réforme, nous avons passé à la réforme de toute la filière du traitement des bouts de vidange, de gestion des bouts de vidange et des eaux usées. Et une fois cette réforme faite, on va la mettre en application pour qu'au niveau national, nous disposons des outils pour assurer à nos ménages, à la population, une meilleure gestion des sézones visées et de vidange que nous produisons. Ce dimanche, au port autonome de Cotonou a échoué un dauphin. Le 13 mars dernier, c'était sur les plages de Grand Popo qu'une baleine adulte a échoué au sud-ouest du Bénin. Dans le but de promouvoir l'éducation environnementale transformatrice, l'ONG Nature Tropicale a réussi à récupérer quelques ossements de la dite baleine. José Adosou-Baudrenou alerte toutefois sur les risques sanitaires courus par les populations. C'est un reportage de Julien Tonjo, lu par Frédia Diarossi. On en risque depuis quelques années, tout au long de l'année, des échouages de baleines. Que ce soit des baleines, des dauphins, des tortures. Plusieurs raisons expliquent les motifs selon lesquels ces espèces emblématiques viennent s'échouer sur les côtes. Ça peut être des cas de maladie, ça peut être des cas d'animaux qui sont fatigués ou des animaux qui ont eu des collusions avec des bateaux ou même des animaux qui ont été brutalisés en mer par d'autres engins. Et finalement, ces animaux viennent échouer sur la plage. En raison de leur poids, ces espèces n'échouent pas sur les côtes dès qu'elles sont mortes. C'est une raison essentielle pour éviter de les consommer. Une baleine, un dauphin, c'est une tonne minimum, une tonne minimum jusqu'à 30 tonnes. Et un animal de 20 tonnes, de 15 tonnes meurt en mer, ne vient pas sur la plage immédiatement. D'abord, ça va au fond de la mer. C'est au bout de plusieurs semaines, voire mois, plusieurs mois, quand l'animal, ce spécimen commence par se décomposer, que la viande et la chair avec les ossements viennent et commencent par à flotter sur la mer et viennent s'échouer. Ces espèces n'échouent qu'en marée haute. Il est donc nécessaire de prendre des mesures au plus tôt. Le nom qu'on donne à l'animal, Djaman Djatran, Djaman Djatran, ça me dit qu'on coupe, on coupe, on coupe, et ça ne finit pas. Ça ne joue sur la plage qu'en marée haute. Et au bout de six heures de temps, quand l'eau de mer revient sous ce qui est joué, ça repart en mer. Et c'est ça, les gens pensent que c'est un animal qui est venu, on a coupé, et après, l'animal est reparti. Voici un produit 100% qui répond aux besoins spécifiques des dames. Désirez-vous une poitrine ferme et des fesses toniques et belles? Nous vous proposons le beurre d'Akpi. Avec ses propriétés naturelles, le beurre d'Akpi saura combler vos attentes. Le beurre d'Akpi est une merveille de la nature. Passez votre commande en un clic sur le www.planeteterreaterre.com ou sur notre page Facebook 100% Terre ou encore en composant le plus 229 97 08 95 14. 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de terre à terre Bénin. Au Portugal, ils font pousser des légumes dans la commune la plus aride d'Europe. C'est au milieu de la garrigue portugaise que se trouvent les trois hectares de la ferme jardin de Maladina de l'association Terra Centropica. Cette association expérimente depuis trois ans l'agriculture centropique pour diminuer sa consommation d'eau dans l'un des territoires les plus secs du pays. L'idée de l'agriculture centropique est de prendre comme modèle l'écosystème de la forêt tropicale qui est le plus complexe et le plus productif en biomasse et de l'appliquer à d'autres écosystèmes. Le concept d'agriculture centropique a été inventé et expérimenté au Brésil par l'agronome Ernest Gauche dans les années 1980. Il a démontré que l'on pouvait obtenir de belles productions en consommant peu d'eau sans apport de fertilisants extérieurs en suivant ce principe d'ailleurs de symbiose entre diverses végétations. Les arbres protègent les légumes lors de fortes chaleurs d'été. Leurs feuilles nourrissent les sols permettant de conserver un maximum d'humidité et d'alimenter les champignons du broyat. Direction Védocor pour retrouver Lolo Andos dans son atelier. Amoureux de la planète, Lolo Andos et ses équipes veillent à la préservation de notre terre en adoptant le recyclage des coupons de tissus utilisés dans la confection des vêtements. Freddy Adjahossi et Gildas Dalmeda sont nos guides. Des chutes de tissus, des coupes en pelle-mêle, une idée de génie et tout est recyclé. Dans cet atelier de couture, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Après la coupe, tout ce qui est tombé, tout ce qui est coupant, on la récupère, on fait un tri. Après le tri, parce qu'on les trie et puis on classe par type de qualité de tissu, du coton, polyester, de la laine, et ainsi de suite. On les regroupe par catégorie de tissu et ensuite, nous faisons du patchwork avec. En première partie, les coupons qui sont larges, après nos coupes sont transformées dans des caleçons, dans des petits détails et tout, et ensuite on les fait en vêtements. Et ensuite, après le sein, maintenant, les tout petits qui sont restés permettent également de faire de la décoration sur des tenues. Donc du coup, il n'y a rien qui se jette pratiquement. Tous les tissus ne sont pas biodégradables. Les jeter dans la nature, c'est porter atteinte à l'environnement. Quand on était jeune, on va sur le tas d'ordure, si vous prenez des coupons de tissu qui rentrent même dans le tas d'ordure, ça, vous tirez, ça ressort pareil. Et quand on commence à comprendre qu'il faut empoder l'environnement, on ne s'est pas réfléchi là-dessus. J'ai reçu quelques visites, des gens de la Banque Mondiale, je me rappelle bien, qui ont cherché à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les chutes de tissu, qu'est-ce qu'on fait dans l'environnement et tout. Ça a réveillé davantage l'attention. Lolo Andoche, en faisant du recyclage en couture, fait sa part du colibri. Quel que soit son métier, on doit s'engager à préserver la planète. Nous demandons à tout le monde de protéger notre environnement, d'éviter de jeter des déchets dans l'environnement, ce qui est pour protéger davantage notre planète. L'astuce écolo de ce 19h45. Si vous ne souhaitez pas nettoyer votre poubelle entièrement, chaque fois que vous retirez le sac poubelle, il existe quelques astuces anti-odeur pour que votre poubelle sente meilleure plus longtemps. Le vinaigre blanc. Dans un pulvérisateur, versez de l'eau avec deux cuillères de vinaigre blanc. Vaporisez votre poubelle ainsi que le couvercle. L'inconvénient de cette méthode est que l'odeur du vinaigre blanc n'est pas l'odeur la plus agréable qui soit, mais il reste tout de même efficace. Le bicarbonate de soude. Versez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans le fond de la poubelle avant de mettre le sac poubelle. Enlevez le bicarbonate de soude toutes les semaines et remettez-en deux cuillères. Le citron. La première méthode pour désodoriser une poubelle consiste à mettre du zeste de citron dans le fond de la poubelle. La deuxième méthode consiste à placer du journal dans le fond de la poubelle et à vaporiser du citron dessus. L'avantage du citron est qu'il laisse une bonne odeur. Le cèdre. Placez un bloc de cèdre dans la poubelle et pensez à le remplacer toutes les semaines pour que cela reste efficace. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal télévisé dédié à l'actualité environnementale. Prenez aussi désormais le rendez-vous du journal télévisé en langue nationale fondée sur Planète Terre à Terre TV. Si vous avez manqué le JT Fonds de ce lundi 27 mars, vous pouvez à nouveau le suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook et sur Youtube et sur www.planeteratertv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos pour nous donner de la force. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Demain, Julieton Dior vous présentera la grande édition du journal. Quant à moi, je vous retrouverai mercredi avec un plaisir renouvelé. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.